à la deuxième conférence qui va être donnée par le professeur Anne Bachelot, qui est chef de service d'endocrinologie à l'hôpital Piquet-Saint-Petrier à Paris, qui coordonne des centres de référence maladies rares et qui est une grande experte de l'hyperplasie congénitale des surrénales et qui va nous traiter un sujet qui est souvent une question concrète pour les endocrinologues, les gynécologues, la fertilité chez la femme mais aussi chez l'homme dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Merci Je pense que là vous le voyez bien. Ok, merci beaucoup à l'ensemble des sociétés savantes et à l'ESE pour son invitation de venir vous parler de la fertilité chez la femme et chez l'homme dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. L'hyperplasie congénitale des surrénales c'est une maladie autosomique récessive. Aujourd'hui on ne va parler que du déficit en 21 hydroxylase puisque c'est la plus fréquente des HCS qui est en rapport avec des mutations du gène CYP21A2. Si on regarde la stéroïdogénèse de déficit en 21 hydroxylase il est juste ici sur la voie de la production de minéralocorticoïdes de l'aldocérone sur la voie de la production du cortisol mais comme vous le voyez ici les androgènes n'ont absolument pas besoin de 21 hydroxylase pour être produit et donc ça va expliquer l'ensemble des manifestations de cette maladie. Il y a plusieurs formes dans cette maladie. Il y a la forme classique qu'on dépiste chez tous nouveaux-nés en France et dans beaucoup de pays et on estime en France la prévalence à 1 sur 15 000 nouveaux-nés. Cette forme classique elle est elle-même divisée en deux formes. La forme la plus grave la forme avec perte de sel où il n'y a plus du tout de production de cortisol et d'aldostérone et la forme virilisante pure où il reste une certaine production d'aldostérone. Dans les deux cas tout cela se fait au prix d'une production très importante de l'androgène qui va entraîner une virilisation des petites filles à la naissance. Et puis il y a la forme non classique alors cette forme non classique on connaît mal en fait sa fréquence, sa prévalence parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne diagnostique pas parce qu'il y a des formes qu'on dit cryptiques qu'on ne diagnostique jamais. Donc on estime que c'est 1 sur 1000 voire plus et donc c'est même plus en fait une maladie rare c'est une maladie qu'il est importante de diagnostiquer. Donc elle peut se révéler dans l'enfance devant une pseudo-puberté précoce donc c'est le premier diagnostic devant un enfant qui fait une puberge précoce il faut éliminer cette maladie. On va aussi l'évoquer à l'adolescence devant ce que disait ma collègue c'est-à-dire vraiment un syndrome de ovaires polykystiques des troubles du cycle de l'irsutisme de l'acné parfois devant une infertilité et puis parfois ce n'est pas diagnostiqué en particulier chez les hommes puisqu'en fait il y a très peu de symptômes. Dans cette forme-là en fait le cortisol et le dahlabdostérone sont produits de façon assez correcte au prix d'une hyperandrogénie surrénalienne. Donc ici vous avez le gène il est situé sur le chromosome 6 et il est donc vous voyez ici c'est CYP21A2 et on a en amont un pseudogène et c'est beaucoup l'échange de matériel entre le gène et le pseudogène qui va donner cette maladie. C'est une maladie où on connaît très bien la génétique donc c'est très facile de faire du conseil génétique. Dans 75% des cas ce sont des mutations ponctuelles de ce gène qui a 10 exons. Dans 15% des cas on va retrouver des grandes déletions et dans 10% des cas des conversions géniques. Les patients qui ont cette maladie ils vont souvent avoir ils vont être soit homozygotes c'est-à-dire avoir les deux mêmes mutations soit le plus souvent ils sont ce qu'on appelle hétérozygotes composites c'est-à-dire que chaque allèle est porteur d'une mutation mais ce sont des mutations différentes. Et en fait l'expression de la maladie elle est déterminée par la mutation la moins sévère. On va revoir ça au cours de l'exposé. Et il existe une très bonne corrélation génotype-phénotype donc on sait exactement pour le type de mutation quelle forme ça va donner. Donc tout d'abord on va regarder ce qui se passe dans la forme classique donc la forme classique à révélation néonatale. En ce qui concerne la fertilité et la sexualité des femmes et bien on sait que c'est une problématique ça fait des années que c'est très bien établi et c'est une problématique surtout chez les patientes qui ont les formes les plus sévères les formes avec perte de sel. Alors il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette infertilité. Tout d'abord il y a cette virilisation des organes génitaux externes plus ou moins importante qui est codée par le stade de Prader à la naissance et qui jusqu'ici était sujet à des chirurgies dans les premières années de vie chez les petites filles. Aujourd'hui ces chirurgies en France depuis novembre 2022 ne sont plus faites et c'est le cas dans certains pays d'Europe déjà depuis quelques années et donc on va voir on racontera cette histoire-là dans plusieurs années. En tout cas cette chirurgie elle était à l'origine de conséquences mécaniques de sténose vaginale de problèmes liés à la sexualité de ces femmes qui à leur tour entraînaient des causes psychologiques et l'ensemble des conséquences de cette chirurgie et de la variation du développement génital étaient à l'origine de ces troubles de la sexualité et de la fertilité. Et puis évidemment il y a la perturbation de l'axe gonadotrope donc on avait conduit il y a une dizaine d'année une étude de la pulsatilité de l'ALH chez ces patientes. Il y a deux hormones qui peuvent perturber l'axe gonadotrope la progestérone qui est juste avant la 21 hydroxylase ou la production en excès d'androgène et ce qu'on avait montré c'est que chez les patients qui ont une forme classique d'HCS eh bien il y a une fréquence des troubles de cycle c'est à peu près 50% des femmes et c'est en rapport avec une anomalie de la pulsatilité de l'ALH et ce qui entraîne une anomalie de la pulsatilité de l'ALH c'est avant tout l'élévation des taux de progestérone qui vont diminuer la fréquence des pulses et donner ces troubles du cycle. Donc quand on est dans le cadre d'un projet parental chez ces femmes il faut vraiment contrôler le cycle menstruel en contrôlant les taux de progestérone en début de phase folliculaire c'est ça vraiment qui nous embête c'est d'autant que la progestérone va aussi avoir un effet sur l'endomètre et empêcher l'endomètre de s'épaissir et d'être propre à l'anidation. Ça c'est une étude très intéressante qui a eu lieu à peu près il y a une quinzaine d'années au Royaume-Uni ils ont pris toutes les femmes qui avaient une forme avec perte de sel 81 femmes et ils leur ont demandé est-ce que vous avez eu un projet parental et en fait il y en avait très peu qui avaient eu un projet parental que 11% mais sur ces patientes qui avaient eu un projet parental la majorité 90% avaient été enceintes. Si on prend les femmes avec forme véridisante pure 25 femmes 14 seulement avaient eu un projet parental 13 étaient enceintes. Donc si on regarde le taux de grossesse chez les femmes qui ont eu un projet parental il est normal il est identique à celui de la population britannique ça c'est vraiment très important de dire à ces femmes si vous souhaitez une grossesse il n'y a pas de raison si on vous prend bien en charge que vous ne l'obteniez pas. Il y a très souvent des césariennes en rapport avec les chirurgies dans l'enfance et puis il a été noté pendant ces grossesses un risque augmenté de diabète gestationnel qu'il va falloir dépister systématiquement. Donc le taux de grossesse il est identique à la population générale en revanche si on regarde le taux de fertilité c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme il est complètement effondré chez ces patientes. Donc chez ces patientes ce qui se passe c'est qu'elles ont peu elles vont très peu se projeter dans la maternité à avoir des projets parentaux et c'est ça qui fait la diminution du taux de fertilité. Ici c'est une étude beaucoup plus récente qui a été publiée par les Suédois donc ici c'est les patients contrôle ici les femmes avec une HCS forme perte de sel virilisante pure non classique et on voit ils retrouvent la même chose moins d'enfants biologiques par femme et des femmes qui font leur grossesse un peu plus tardivement. Donc la santé des femmes avec une forme classique elle s'améliore avec le temps parce qu'on sait mieux les équilibrer en particulier bien contrôler la progestérone et donc quand on contrôle cette progestérone on obtient des grossesses spontanées on va la chirurgie s'améliore et puis l'absence de chirurgie va peut-être faire que ces femmes vont être en meilleur état de santé ça ce sera une histoire à raconter il faut évidemment pour ces femmes une prise en charge multidisciplinaire une transition ça c'est majeur qu'il y ait une transition à la fois par les endocrinologues et les gynécologues un conseil génétique et des mises en place de programmes d'éducation thérapeutique dédiés. Pour les hommes qui présentent une forme classique d'hyperplatie congénétale déciée rénale il y a aussi une altération de la fertilité en rapport avec une insuffisance gonadotrope là aussi chez les hommes trop de progestérone ça donne une insuffisance gonadotrope et aussi en rapport avec la présence d'inclusions surrénaliennes intratesticulaires qu'on va retrouver à peu près donc là c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2019 chez 37% des hommes donc c'est du tissu qui ressemble à du tissu surrénalien qui se retrouve à l'intérieur des testicules et qui va altérer la fonction testiculaire endocrine et exocrine de ces hommes donc c'est dépisté à l'échographie vous voyez ici une échographie et on voit ces images hypoécogènes qui sont typiques des inclusions de ces patients comment on estime la physiopathologie et bien qu'il y a quelques cellules qui sont au niveau du rhététestis et qui sous l'effet de certains facteurs alors la CTH l'angiotensine de l'ALH vont se différencier en cellules surrénaliennes et non pas lédigiennes se mettre au niveau du rhététestis entraîner tout d'abord une compression du rhététestis puis une destruction et une fibrose de l'ensemble des testicules si elles continuent à évoluer quels sont les facteurs majeurs dans l'apparition de ces inclusions on manque d'études longitudinales pour répondre à cette question il y a une étude qui regardait des données d'imagerie rétrospective et qui montrait que les inclusions elles peuvent être présentes très très tôt et en général l'âge critique c'est vraiment la puberté elles vont apparaître au moment de la puberté mais il faut les suivre tout au long de la vie parce qu'elles peuvent apparaître après la puberté et après la transition ici vous avez l'étude de Claire Bouvatier qui était une étude transversale française qui montrait donc qu'elle retrouvait ses inclusions dans 34% des cas et une hypotrophie testiculaire chez 8% des cas vous voyez quand on regardait le spermogramme il était altéré dans 70% des cas quand il y a des inclusions et dans 20% des cas quand il y a des hypotrophies testiculaires donc chez les hommes aussi l'importance de l'équilibre thérapeutique tout au long de la vie pour permettre une fertilité normale le conseil génétique et puis la place de la préservation de fertilité donc nous quand on voit ces jeunes hommes qui arrivent en transition à l'âge adulte et bien si leur fonction testiculaire est normale qu'il n'y a pas d'inclusion que le spermogramme est normal et bien on va leur proposer de faire de la préservation de fertilité au cas où ces inclusions apparaissent plus loin dans la vie et qu'ils puissent donc se servir de ces spermatozoïdes qui ont été congelés et puis ne jamais oublier le conseil génétique quand il y a un projet parental chez ces patients on passe à la forme non classique alors la forme non classique on va parler que des femmes puisque chez les hommes ça passe complètement inaperçu donc on a un déficit enzymatique comme je vous le disais qui est partiel et puis on a typiquement ce que disait ma collègue un tableau du syndrome des ovaires polykystiques comment on en fait le diagnostic comme ça ça permettra de répondre aux questions qui étaient dans le chat ça repose sur le dosage de la 17-hydroxyprogestérone le matin en phase folliculaire donc ça c'est important le matin parce que c'est comme le cortisol c'est un sifnique téméral en phase folliculaire c'est aussi important parce que c'est comme la progestérone ça augmente en phase d'utéale en dehors de la prise du glucocorticoïde puisque c'est l'idée du traitement quand on donne de l'hydrocortisone on va rétrocontrôler l'axe est-ce qu'il faut servir d'un seuil je vais essayer de répondre à cette question donc voilà c'est cette hormone-là qui va nous permettre de faire le diagnostic si cette hormone de base elle est au-delà de 10 nanogrammes par ml vous avez votre diagnostic vous allez au génotype directement si elle est supérieure à 2 nanogrammes ml vous avez une probabilité très importante de la maladie vous faites un test au synactène après test au synactène si la 17 hydroxyprogestérone monte au-delà de 10 nanogrammes ml là aussi vous avez votre diagnostic vous allez faire un génotypage de la patiente toute la question c'est si votre 17 hydroxyprogestérone de base elle est en dessous de 2 nanogrammes ml est-ce qu'il faut éliminer la maladie comme ça ou quand même faire un test au synactène alors je vous montre quelques données ici c'est l'étude américaine vous avez toutes les patientes ici génotypées qui sont malades vous voyez que si vous écartez d'emblée celles qui ont de base moins de 2 nanogrammes ml vous ratez 8% des patientes ici c'est les espagnols c'est la même chose c'est un nanomol mais si vous éliminez d'emblée ces patientes et bien vous ratez des patientes qui ont cette maladie et là ce qui était intéressant c'est qu'il séparait les patientes qui étaient porteuses d'une mutation sévère de celles qui ne l'étaient pas et donc on rate aussi des patientes qui ont une mutation sévère et on a confirmé ces données l'année dernière avec Camille Carrière nous dans notre cohorte on avait 170 patientes on avait 5% des patientes qui avaient un taux de 17 OH basal à moins de 2 nanogrammes ml et qui avaient cette maladie 50% d'entre elles avaient une mutation sévère donc un risque théorique de 1 sur 240 d'avoir un enfant atteint donc l'importance de faire systématiquement un test au synactène quand vous avez une patiente qui se présente avec un tableau syndrome de sévère polykystique vous dosez la 17-hydroxyprogestérone de base et sous synactène pour éliminer cette maladie cette maladie elle est responsable d'une infertilité et d'une augmentation du taux de fausse couche à cela il y a plusieurs causes il y a l'hyperandrogénie qui agit sur le parangyme ovarien et va donner des troubles de la folliculogénèse qui va interagir avec l'axe gonadotrope entraîner une désovulation et sur l'endomètre donner des échecs d'implantation mais il y a aussi comme pour les patients avec la forme classique l'excès de progestérone qui interfère avec l'axe gonadotrope avec l'endomètre et qui en plus va rendre la glaire cervicale hostile donc tout ça peut mener à un petit risque d'augmentation de fausse couche au premier trimestre et d'infertilité d'où l'idée depuis plusieurs années qui a été développée qui est au moment du projet parental on va donner de l'hydrocortisone à ces patientes afin d'entraîner un rétro contrôle de l'axe de normaliser les taux d'androgène et de progestérone et d'éviter cette infertilité et ce taux de fausse couche et donc ça a été démontré que ce traitement permet de diminuer le cirrus de fausse couche au premier trimestre ça a été démontré par certaines équipes je vous montre ici donc l'étude de Camille on avait 175 patientes il y en avait 96 qui avaient un désir de grossesse 87 ont obtenu au moins une grossesse donc un taux de grossesse identique à la population française la plupart de ces patientes ont eu une naissance vivante donc un taux de grossesse qui est vraiment très bon quand on va bien les prendre en charge je vais vous montrer sur les diapos d'après très important c'est ce qui se passe à droite absence de désir de grossesse chez 79 patientes survenue d'une grossesse non désirée chez 10 patientes 13% d'IVG c'est énorme donc vraiment si elles n'ont pas de projet parental l'importance de l'information de la contraception dans cette maladie on a regardé avec Camille qu'elle était l'impact de la prise d'hydrocortisone donc dans le cadre d'un projet parental votre patiente va arrêter sa contraception vous allez débuter un traitement par hydrocortisone ça va permettre de régulariser les cycles de raccourcir le délai à concevoir et d'obtenir des grossesses spontanées et tout ça via la normalisation des taux d'androgène ici vous voyez la testola delta 4 et de progestérone sous traitement par hydrocortisone on a montré aussi qu'il y avait une diminution du taux de fausse couche quand on normalisait justement ces taux hormonaux en préconceptionnel et quand on diminuait le délai à concevoir donc si on veut résumer dans la forme non classique la fertilité globale des patientes elle est correcte quand on les prend bien en charge donc attention elles se sentent souvent infertiles ces patientes donc la contraception elle est indispensable en l'absence de désir de grossesse on a un taux de fausse couche qui correspond à celui de la population générale et le taux d'IVG comme je vous ai montré est très augmenté donc vous allez introduire un traitement par hydrocortisone dans le cadre du projet parental surtout chez les patientes qui ont des cycles irréguliers mais c'est celle qu'on voit et des taux d'androgène et de progestérone augmentés l'objectif de ce traitement c'est de normaliser les taux d'androgène et de progestérone de régulariser les cycles et de pouvoir comme ça obtenir une grossesse spontanée ce traitement vous n'allez pas le poursuivre toute la grossesse vous le poursuivez au premier trimestre puis vous allez l'arrêter il n'y a jamais eu de démonstration d'un intérêt de poursuivre ce traitement tout au long de la grossesse enfin n'oubliez jamais l'importance du conseil génétique avant grossesse en France on estime que 50% des patientes qui ont cette maladie donc une maladie non classique sont porteuses d'une mutation sévère tout à l'heure je vous ai dit souvent les patientes ont deux mutations différentes et c'est la moins sévère qui détermine la maladie donc en France il y a 50% des patientes qui ont une mutation non sévère une mutation sévère et qui donc peuvent transmettre leur mutation sévère et donc une forme plus sévère de la maladie donc pour toutes les patientes qui portent une mutation sévère on va génotyper systématiquement le conjoint et faire un conseil génétique adapté puisque là aussi alors on n'a pas les chiffres dans tous les pays mais en France la fréquence des hétérosigones donc des porteurs sains pour une mutation sévère c'est une personne sur 60 donc dès que votre patiente a une mutation sévère toujours génotyper le conjoint pour leur faire un conseil génétique adapté je vous remercie de votre attention et je suis prête à prendre les questions merci beaucoup Anne Bachelot pour cet exposé très très clair sur un sujet qui apparaît souvent complexe mais tu nous as vraiment expliqué de façon limpide donc merci beaucoup donc comme pour l'exposé précédent on a beaucoup de questions je vais en sélectionner quelques-unes parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les discuter mais tu as parlé de la contraception et donc je résume plusieurs questions qui ont été posées c'est quel type de contraception dans les blocs tardifs entre guillemets c'est comme ça que c'est posé donc les blocs sont tardifs et puis une sous-question qui rejoint un peu s'il y a une contre-indication aux oestrogènes qu'est-ce que tu proposes comme contraception à ce moment-là alors chez ces patientes on va dire que la prise en charge contraceptive et de traitement anti-androgène petite interférence la prise en charge contraceptive et de traitement anti-androgène elle est la même que celle que ma collègue a détaillée tout à l'heure que dans le syndrome des oeuvres polykystiques donc la maladie en elle-même ne donne pas de contre-indication à l'emploi d'une contraception spécifique donc ça va être discuté avec la femme c'est vrai que comme c'est des maladies qui ressemblent au syndrome des oeuvres polykystiques souvent il y a un irsutisme ou des petits signes d'hyper-androgénie donc on va se mettre sur de la contraception estroprogestative on peut même ajouter un peu de spironolactone si on en a besoin on raisonne exactement de la même façon que dans le syndrome des oeuvres polykystiques D'accord il y a une question qui est intéressante puisque tu as bien parlé un petit peu des problèmes psychologiques on te demande si dans ta pratique il y a une prévalence plus importante de la dysphorie de genre sur les femmes nées de quoi ? Excuse-moi j'ai pas entendu est-ce que dans ta pratique la dysphorie de genre est rencontrée chez des patientes présentant une hyperplasie forme classique ? Oui donc ça c'est une très bonne question il y a quand même très peu d'études pour répondre à ça globalement on a l'impression qu'il n'y a pas de dysphorie de genre dans cette maladie-là c'est des femmes alors on parle des formes classiques cette fois-ci pas des formes non classiques mais c'est des femmes qui s'auto-identifient femmes et il y a des questions autour du test au synactane est-ce qu'il faut le faire systématiquement après ce que tu viens de nous montrer alors moi je dis oui nous on milite pour ça on milite pour ça vraiment pour ce que je vous ai montré c'est-à-dire alors si on est dans dans un endroit où le test au synactane n'est pas disponible facilement ou qu'il est compliqué de le faire je pense qu'il faut dans ces cas-là trier les patientes exactement comme c'est sur cette diapo c'est-à-dire réserver le test au synactane pour les patientes qui ont entre 2 et 10 nanogrammes ML donc qui ont une probabilité importante de la maladie si on est dans un endroit où le test synactane est plus accessible et facile je pense qu'il faut le faire systématiquement parce que comme je vous ai montré si votre objectif est de dépister toutes les patientes et bien il faut il y en a qui ont moins de 2 nanogrammes ML de base oui donc c'est un problème complexe et toujours sur le synactane on demande si la 17 hydroxyprogestérone est supérieure à 10 nanogrammes par millilitre mais que la génétique semble normale qu'est-ce que tu alors si elle est au-delà de 10 avant ou après 10 nanogrammes par millilitre après 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 synactane il faut se méfier il y a quelques tumeurs surrénaliennes qui peuvent donner exactement ce profil-là donc je pense qu'il faut faire une imagerie surrénalienne entre 10 et 20 on a encore alors normal c'est rare que l'imagerie que la génétique soit négative en général on retrouve quelques hétérosygotes simples dans ces taux-là mais rarement aucune mutation là je crois qu'il faut vraiment se poser la question d'une tumeur surrénalienne et faire une imagerie dédiée d'accord écoute il y a beaucoup de questions encore je pense que tu pourras y répondre je vais faire ça dans votre chat pendant les cas cliniques que nous allons écouter ensuite si le professeur Mejdoub est d'accord oui oui bien sûr je pense que tu pourras et tu pourras et tu pourras tu pourras Merci.